En marge de la présentation à l'hémicycle ce vendredi, des nouveaux députés Norbert Aivor-Hosin, le suppléant de Georges Bada, et Sani Maman, le suppléant de Luc Atropo, les deux titulaires ayant préféré leur titre de maire respectivement des communes d'Abome-Kalavi et de Boykong à celui de députés, les membres de la commission des relations extérieures de la coopération, du développement, de la défense et de la sécurité, plus connue sous le nom de la commission 5, ont rencontré la presse. Un seul point inscrit au menu des échanges, l'engagement de cette commission à faire montre de dynamisme. Par le passé, la commission 5 est considérée comme une commission inactive, où certains collègues viennent juste se reposer. Alors, sous notre direction, nous avons pris l'engagement de rendre efficace, plus visible les travaux de notre commission en matière de la sécurité, de la défense, de la coopération, des relations extérieures. Et au cours de cette réunion, nous avons voulu rendre public notre chronogramme. Un chronogramme bien achalandé qui va être composé de visites à la commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres en République du Bénin, de séminaires pour la formation des membres de la commission en charge des relations extérieures et de la défense. Nous avons plusieurs séminaires à faire, séminaires sur la diplomatie gouvernementale et la diplomatie non-gouvernementale. Nous avons aussi des séminaires à faire sur la défense et la sécurité. Nous avons des visites à faire. Ces visites seront effectuées au niveau des structures de défense et de sécurité à travers tout le pays, en rapport avec les sécurités, bien sûr, et la défense de l'intégrité nationale. Tout ça, c'est des trucs que nous devons proposer au président de l'Assemblée nationale. Nous avons des contacts à prendre avec les ambassades. En clair, les nouveaux membres de la commission des relations extérieures, de la coopération, du développement, de la défense et de la sécurité s'engagent à renvoyer dans l'opinion l'image d'une instance du Parlement résolue à rompre avec le passé de commissions passives qu'on lui connaît depuis des années. Merci. Merci.